Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Vidéo très courte pour résumer la vidéo plus longue sur les dégâts du Ramadan. Pourquoi ? Je suis sûr que l'islam est faux en raison du Ramadan qui empêche de boire toute la journée. Or, il y a un consensus médical pour dire que c'est une aberration, que c'est nuisible pour la santé. Ensuite, le Ramadan est impossible à vivre dans des pays au nord, près du pôle nord, où le jour et la nuit durent plusieurs mois. Et là, les rédacteurs du Coran n'y ont pas pensé. Il y a les effets, donc effets médicaux. Dans la vidéo, on détaille, on montre plein d'études pour montrer tous les effets catastrophiques. La nuisance médicale, Dieu ne peut pas demander ça, d'autant que le vrai Dieu avait instauré la pénitence, les jeunes, où on peut manger, on peut boire, mais on diminue, on restreint la nourriture. Ça, ça a des effets sociaux, médicaux, positifs. Ce qui est scandaleux avec le Ramadan, c'est que le même, les athées font mieux, puisqu'on a depuis quelques années des athées qui font des jeûnes où ils boivent, ils ont des soupes, mais ils ne mangent rien pendant une semaine, 15 jours, sous surveillance médicale. Il y a des bénéfices médicaux prouvés. Je parle du danger de l'orgueil spirituel, je parle du problème de tapage nocturne et du fait que bouleversait le rythme entre faire la fête la nuit et être épuisé la journée. J'explique où on peut trouver des informations valables sur le jeûne catholique, dans le code droit canon et dans les manuels de théologie morale. Ils expliquent que c'est tout à fait humain de prévoir des lois complètement excessives et stupides, dont les hommes sont tout fiers, alors que Dieu ne propose que des choses sages et foncièrement bonnes pour l'homme. Je conseille différentes recherches dans les moteurs de recherche pour vérifier ce que je dis. La vidéo s'appuie sur un article de WikiIslam sur les dégâts, les effets nocifs du Ramadan, avec toute une série d'études scientifiques sérieuses, qui ont en tout cas l'apparence du sérieux, et ça vient de pays musulmans. La plupart viennent de pays musulmans, où le Ramadan est massivement suivi. Merci de vous abonner à la chaîne Musulmans devenus catholiques, de liker la vidéo, de prier pour le salut de mon âme, et le salut de nos frères musulmans. Vidéo mise sous le régime juridique du copyleft. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada